Les nouveautés sur le réseau de transport en commun de l'agglomération bordelaise commencent le 28 avril prochain avec la mise en service de l'extension de la ligne A du tramway en direction de l'aéroport. En septembre prochain, c'est le réseau de circulation des bus qui s'étoffera. Trois lignes existantes seront étendues, il s'agit des lignes 31, 35 et 39. Elles deviendront des lianes à haut niveau de service. Dès l'automne prochain, les bus circuleront sur les 28 communes de la métropole jusqu'à 23h. Le réseau TBM mettra en place un service d'e-flex, un réseau de bus à la demande la nuit au départ des quinconces à 2h et 4h du matin du jeudi au samedi soir. Un autre service de bus à la demande desservira les gares et certaines zones d'activité et économiques de l'agglomération bordelaise. Donc ça correspond à des périodes ou à des endroits sur le réseau où la densité ne justifie pas la mise en place d'un service régulier. Flex aéros et flex gares seront réalisés avec des véhicules de neuf places qui permettent de correspondre aux besoins, d'aller rapidement au point de destination. En 2024, c'est l'offre de transport par bateau qui s'étoffera. Le Bacub deviendra le bateau. De nouveaux bateaux et de nouveaux pontons seront mis en service sur la Garonne. Il y aura désormais trois lignes fluviales différentes. En 2025, les tramways passeront à une fréquence de passage de 2 minutes 30. Plus près de nous, en fin d'année 2023, de nouveaux vélos circuleront sur l'agglomération. Les 1500 véhicules en circulation seront remplacés par 2000 nouveaux vélos. Une moitié électrique, l'autre musculaire. Un service de location de vélos longue durée, le Véloc, sera mis en place à partir de la mi-mai. Pour 300 euros, les particuliers pourront louer un vélo électrique pendant un an. Mais effectivement, l'idée, c'est de faire envie, à la fois sur les transports en commun et sur le vélo, que tout le monde puisse se déplacer en fonction de son besoin, de son envie et du jour de l'année. L'objectif de Bordeaux Métropole est de faire augmenter encore la fréquentation du réseau de transports en commun de l'agglomération. A l'heure actuelle, 159,7 millions de voyageurs l'utilisent chaque année. La Métropole et son opérateur Keolis souhaitent augmenter ce chiffre de 40% d'ici 2028. Pour accompagner ces développements, Keolis va recruter 150 personnes, dont une cinquantaine de chauffeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !